Bonsoir à toutes et à tous, nous allons attaquer la première Assemblée Générale de l'Association Génération Montmerde. Merci d'être venu en nombre, pour une première c'est bien. Nous remercions également la présence de deux membres du Conseil Municipal, on tient à vous remercier. Donc aussi l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, le rapport moral qui va être fait par notre présidente Marie-Antoinette, le rapport financier qui va être fait par notre trésorière Isabelle Maréchal, ensuite nous passerons à l'espace communication, le blog et la radio, le renouvellement des administrateurs, et ensuite on passe aux questions diverses, et enfin le moment le plus agréable de la soirée, un petit verre autour de petites collations. A toi Marie pour le rapport moral. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers adhérents, je tiens d'abord à vous remercier par votre présence ici ce soir. Je vous remercie aussi pour la confiance que vous m'apportez en tant que présidente fondatrice de cette association, et est présente pour cette Assemblée. Et je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année 2015. Notre association est jeune, l'aventure humaine a débuté en avril 2014. où nous avons décidé en groupe la création d'une nouvelle association au sein de notre village, non pas à but sportif, mais culturel. avec une ouverture pour l'avenir, des nouveaux outils technologiques, qu'Olivier vous parlera un petit peu plus tard. Nous sommes une équipe qui est apprêt à se connaître, se respecter, s'apprécier, et nous souhaitions vraiment travailler ensemble pour notre village. L'investissement au sein de cette association est énorme, comme pour toutes les associations. C'est un challenge quotidien. Nous pensons qu'il est nécessaire d'informer, débattre, renseigner, tout public, tout Montmerlois. Il est nécessaire aussi pour nous de trouver des forces nouvelles, et de participer à la qualité de vie de notre commune pour les habitants de l'honneur. Je vous laisse la parole à Isabelle, une trésorière. Donc, bonsoir à tous. Donc, notre association Génération Montmerlois est une association, donc, de la loi 1901. Donc, les associations, nous avons choisi une association d'utilité publique, qui a donc une mission publique, d'intérêt général, et qui peut donc recueillir des fonds. Un caractère non lucratif, pour le partager des bénéfices, et bien évidemment, donc, interdit. Le caractère d'intéressé de la gestion de l'association s'apprécie par la gestion et l'administration à titre bénévole, l'absence de bénéfices et la non-distribution de l'aide. Alors, c'est testé.